C'est dans l'ADN de Brest, nous on est partis de Brest faire les records, et en fait Brest c'est une ville de records, c'est la ville la plus près de l'Amérique, c'est une ville océanique biologiquement et tout, c'est vachement bien. Je suis très impressionné par les bateaux, les départs les gens vont faire comme ils peuvent, mais très vite il va falloir qu'ils se situent sur la course, qu'ils gèrent, et la puissance, et la vitesse, et la position. Le vainqueur c'est celui qui termine la course, c'est pas celui qui est premier pendant 15 jours, c'est vraiment difficile, c'est un vrai métier ça. Et nous on n'avait pas suffisamment abouti pour que le foil soit rentable. où il y avait un foiler version Tavarly, l'ennui de ces foilers, comme le bateau de Tavarly à l'époque, c'est qu'ils avaient tendance, à cause de la position des foils, à chavirer en longitudinale, à sans cire. Ils ont tous terminé en faisant la calipette, donc on avait arrêté en faisant justement des flotteurs longs pour que ça appuie bien l'avant et que ça évite au bateau de sans cire de chavirer vers l'avant. C'est ça la raison pour laquelle. Donc nous les foils, on n'avait pas les moyens de les faire. Pour moi, c'est presque plus facile de courir en solitaire qu'en équipage. En solitaire, vous pouvez prendre tous les risques. En équipage, vous dites qu'il faut que vous les ramenez à la maison.